Salut à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée qui comme vous le savez est en partenariat avec le site theturf.fr. Alors ce samedi 13 août on débute le week-end du côté de Clairefontaine, on reste en Normandie après les trotteurs du côté de Cabourg, dimanche on ira à Deauville. Aujourd'hui, en tout cas ce samedi, ce sera Clairefontaine avec également les Gallopers, un Quintée Plus qui sera réservé à des 3 ans, vous allez le voir en Réunion 1, ce sera la 3ème course, le prix Roberté, un handicap comme d'habitude, 1800 mètres à parcourir pour des poulains et des pouliches de 3 ans, 16 concurrents au départ. On va faire un petit peu le point sur cette course qui est assez ouverte, mais il y a quand même des concurrents qui ont montré des moyens à ce niveau-là. On va commencer avec le numéro 3, Final Jester, que j'ai retenu en tête. Une pensionnaire d'Henri Alex Pantal qui vient de terminer 3ème à ce niveau de compétition. Vous le voyez, c'était le 26 juillet dernier du côté de Compiègne. La performance était vraiment très bonne, c'était la première fois qu'elle courait au niveau des handicaps. C'est une concurrente qui est arrivée dans les box d'Henri Alex Pantal cette année et qui a vraiment réalisé de belles performances. Deux 2ème places avant de gagner. Et puis pour ses premiers pas à ce niveau de compétition, 3ème, je pense qu'elle a vraiment un handicap de ce genre dans les jambes. Elle l'a prouvé la dernière fois. Elle va certainement encore afficher des progrès. C'est vraiment une pouliche perfectible. Et avant le coup, je pense qu'elle détient vraiment une toute toute première chance. Ensuite, en 2ème position, j'ai retenu le numéro 5, Everman. Everman, c'est un concurrent qu'il ne faut pas juger sur sa 8ème place. C'était 1600 mètres en ligne droite sur l'hippodrome de Deauville. C'est toujours un peu spécial ses parcours pour un poulain de 3 ans qui n'a pas forcément l'habitude de ce type de parcours en tracé rectiligne. Ça peut le perturber en tout cas. Lui a une super performance au niveau des quintets. Regardez, c'était le 14 juin à Compiègne. Il battait Great Rotation et Tinette notamment. Et il courait vraiment très bien. Déjà associé à Christian Demureau. Ce ne sera pas le cas. Il est sur Great Rotation notamment. Christian Demureau, ce sera Eddie Argon qui sera sur ce Everman. qui a montré qu'il était compétitif à ce niveau de compétition. Et comme je l'ai dit, sa 3ème place dans le quintet, c'était vraiment une très belle fin de course. Je pense que s'il attend et qu'il arrive à venir finir, la ligne droite du côté de Clairefontaine est très longue. Il est capable de jouer un tout premier rôle et de finir sur le podium. Ensuite, en 3ème position, j'ai retenu le numéro 2, Great Rotation. qui a un bon numéro dans les salles de départ. Il a le numéro 2, Christian Demureau, qui lui sera associé comme l'avant-dernière fois lorsqu'il était 5ème. Voilà, c'est un concurrent qui a le plus d'expérience à ce niveau de compétition. Il a déjà couru 3 fois au niveau des quintets et il compte 2 4ème place. Voilà, il avait gagné un handicap. C'était au cours du mois de mai. Il me semble, depuis, il a été pénalisé. Il a prouvé qu'il avait encore de la marge pour faire l'arrivée à ce niveau-là. Je pense que pour la victoire, c'est un peu serré. Il n'a pas une si grosse marge que ça. Maintenant, il est capable de monter sur le podium au vu de son expérience et de ce qu'il a montré dans ce type de confrontation. Ensuite, en 4ème position, j'ai retenu là, c'est un prétexte. Difficile d'aller contre la candidature de ce pensionnaire de pied à brandes qui n'a jamais déçu. Depuis le début de sa carrière, il a toujours terminé dans les 5 premiers. Il n'a couru qu'une seule fois au niveau des handicaps et il s'est imposé. C'était sur la piste de Saint-Cloud il y a quelques mois de cela. Depuis, il n'a couru que dans des courses à condition. Du coup, il revient dans cette catégorie avec 3 kilos en plus par rapport à sa victoire. Difficile de savoir de quelle marge il dispose. Mais en tout cas, c'est un concurrent qui est en forme et qui fait toutes ses courses. Donc, même si pour gagner, ça va être un peu difficile, à mon avis, on peut lui faire confiance au moins pour une place. Ensuite, en 5ème position, j'ai retenu le numéro 8, un concurrent qui n'a couru que 4 fois comme vous le voyez. C'est ses premiers pas, lui aussi, dans les gros handicaps. Il sera confié à Christophe Soumillon. C'était vraiment pas mal la dernière fois du côté de Chateaubriand. Vous le voyez, il n'a pas forcément beaucoup couru, mais il a quand même montré de la qualité. D'ailleurs, il s'est déjà imposé dès sa deuxième sortie. Donc, c'est vraiment un signe que le Poulain a quelques moyens. On fait appel à Christophe Soumillon, comme je l'ai dit, mais également, on lui met les œillures australiennes pour la première fois. C'est également un petit plus qui peut faire la différence, en tout cas, à cette valeur-là. Je trouve qu'il a vraiment une belle carte à jouer. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le numéro 7, Dr Ron, qui a été castré cet hiver et qui n'a pas manqué son retour en piste. Il s'est imposé du côté de Tarbes. Voilà un concurrent qui n'a couru que 5 fois, comme vous le voyez. Et Didier Guillemin, qui n'hésite pas à faire le déplacement. C'est vrai qu'on l'a vu que dans le sud-ouest. D'ailleurs, Alexandre Gavilan, pareil, il ne vient que pour ce Dr Ron. Je pense qu'il a, lui aussi, une belle carte à jouer pour ses premiers pas dans ce genre de confrontation. Vu ce qu'il a montré, le style de sa victoire, s'il confirme et qu'il affiche des progrès là-dessus, pourquoi pas brouiller les cartes. En tout cas, c'est vraiment une candidature dont il faut se méfier. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le numéro 11, le Ulm. Alors ça, c'est vraiment le profil qui me plaît tout particulièrement. C'est un concurrent. La dernière fois qu'il a couru à ce niveau de compétition, c'était une neuvième place en 38,5 de valeur. Il a fait l'arrivée en 39 de valeur, d'ailleurs, l'année dernière. Là, il est pris en 36 ou en 36,5. Vraiment, c'est beaucoup plus intéressant au niveau de la situation pondérale. Il vient de prouver sa forme puisqu'il vient de s'imposer dans un Médène du côté de Mont-de-Marsan. Grégory Benoît, qu'il le connaît bien. On connaît le sérieux de Christophe Ferland quand il présente un concurrent également dans ce type de compétition. Du coup, je trouve que là, il a vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu. 1800 mètres, ça va lui aller comme un gant, je pense, cette distance. Donc attention à ce Le Houlm qui est vraiment capable de prendre une place à Bellecôte. Et ensuite, en huitième position, j'ai tenté le numéro 15, Licorne. C'est vraiment une pouliche que j'aime beaucoup. Lorsqu'elle a terminé 15e lors de son avant-dernière sortie, c'était ses premiers pas dans les quintet-plus, dans les handicaps. Elle était chuchotée, vous le voyez. Auparavant, elle se montrait très régulière. Elle avait vraiment montré de la qualité. Donc je pense que là, elle a encore vu sa situation s'améliorer sur l'échelle des valeurs. La dernière fois, sa 6e place, c'est vraiment pas si mal que ça. Je trouve qu'en bas de tableau, c'est vraiment un outsider séduisant. Et puis, vous le voyez, Tony Peacon qui est en selle. Je ne sais pas s'il avait vraiment le choix des montres, Tony Peacon, qu'on a vu souvent sur Great Rotation. Mais si c'est un choix de sa part, ça m'inspire encore plus de confiance. Et je pense que vraiment, cette Licorne, c'est la pouliche dont il faut vraiment se méfier. Pour une place, pour la victoire, je pense que c'est compliqué. Mais attention, elle est vraiment capable de prendre une 4e, 5e place à une cote très spéculative. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 4, Give Me Gold. Give Me Gold, une pouliche qu'il a aussi à très peu couvri. La dernière fois, c'est une 6e place pour ses premiers pas dans les handicaps. Elle est rallongée un petit peu sur les conseils de Stéphane Pasquier. Georges Doleuze a décidé de la rallonger à l'occasion de ce handicap. Attention, elle va sans doute afficher des progrès sur sa dernière sortie. Et peut-être même apprécier le rallongement de la distance. Ce qui fait qu'elle peut également jouer un rôle intéressant. C'est un handicap qui est très ouvert, on le sait, pour les 3 ans. C'est toujours un petit peu la bouteille à l'encre. Parce que beaucoup de concurrents n'ont pas tout montré encore. Donc voilà, moi ce numéro 4, ce sera un regret de ma part. Mais n'hésitez pas à le rajouter dans le champ réduit pour les amateurs de base. Voilà, on va faire un petit récapitulatif de cette sélection. Avec le numéro 3 que j'ai retenu devant le 5, le 2, l'As, le 8, le 7, le 11 et le 15. Et en cas de non partant, le numéro 4, voilà comme conseil de jeu. Bah écoutez, c'est vrai que c'est assez ouvert. Moi pour moi, 3-5-2 que j'ai retenu en tête. C'est vraiment 3 concurrents qui ont montré de la qualité à ce niveau de compétition. Et même si certains concurrents ont un peu dans l'inconnu avec leur début à ce niveau. Je pense que ces 3-5-2 ont beaucoup d'adouement dans leur jeu. Et à mon avis, ils devraient répondre au présent. Même si au niveau de l'ordre, ça va toujours dépendre du parcours. Je vous rappelle que nous sommes en partenariat avec TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Donc voilà, n'hésitez pas à en profiter. Moi, je vais faire un petit bilan sur ce qui s'est passé ce jeudi du côté d'Anguin avec un Quintet Plus qui a vu un petit peu son lot de surprise. avec le 6 Farel7 qui s'imposait, mais derrière l'As d'Acero à 30 contre 1 devant le numéro 3 Figolu-Phraséan, 17 contre 1, le 7 DS Noir. Puis ensuite le 9 Eline qui était favorite. Un Quintet, voilà, un panachage entre les favoris et des outsiders. Et puis du coup, nos deux rubriques qui vous indiquaient tierc écarté Quintet avec le tierc dans l'ordre, excusez du peu, 522 euros pour un tierc dans l'ordre. Donc vraiment une belle performance de nos deux rubriques. En plus de quelques trios assez intéressants. Donc voilà, vous pouvez tester nos deux rubriques à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte pour le premier mois et c'est sans engagement. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur turf-fr.com pour en profiter. Moi, je vous remercie de votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir suivi et je vous retrouve dès demain pour une nouvelle émission. Bonne journée à tous. Bye bye.